Allô, 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 James, quelle nouvelle, absente depuis quinze jours, au bout du fil, je vous appelle, que trouverai-je à mon retour ? Tout va très bien, Madame la Marquise, tout va très bien, tout va très bien. Pourtant, il faut, il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien. Un incident, une bêtise, la mort de votre jument grise. Mais à part ça, Madame la Marquise, tout va très bien, tout va très bien. Tout va très bien, Madame la Marquise. Entendue pour la première fois en 1935, grâce à Réventura et à ses collégiens, dans la version que vous venez d'écouter, cette chanson à sketch connut très rapidement un grand succès, qui se transforma en triomphe, car elle traversa le temps, et elle demeurait encore, je m'en souviens, célèbre dans les années 1960. Pourquoi ? Eh bien, elle décrivait tout simplement, avec humour, la sottise humaine, dans ce qu'elle a de plus ridicule, sa si grande allergie à admettre la vérité, qu'elle ne peut y parvenir, quand ne l'ayant acceptée que par petits morceaux, et ce à la suite d'un mensonge énorme, comme l'est en fait le titre de la chanson, tout va très bien. Avant d'essayer d'actualiser cette chanson, permettez-moi de m'arrêter très brièvement sur cette date de 1935. Elle est importante pour comprendre l'actualité de mon propos. Les mensonges d'Hitler, à l'époque, commençaient à apparaître, tout comme les dangers de sa folie mégalomane. Aussi, Staline, qui, quoi qu'on en ait dit, ne faisait guère illusion dans le monde non-communiste, apparaît-il à beaucoup comme prioritairement moins dangereux. Ainsi, un traité franco-soviétique d'assistance mutuelle fut-il signé sous le gouvernement de Pierre Laval. Aussi ministre des Affaires étrangères, le 2 mai 1935. Je ne fais que mentionner cet événement sans le juger, tout simplement parce qu'il a marqué un tournant dans le jugement de beaucoup de Français en 1935. Tout allait donc encore très bien. Mais, 2021-2022, ma mère que 1935 ? Pour la musique de la chanson, oui. Quant aux paroles, oui aussi, en les adaptant au contexte du jour, comme on le fit en 1935. Pour les risques en tout genre encourus par notre pays, 100 fois oui. La diminution des libertés pour les peuples, c'est évident. Nous allons vers le pire. L'accroissement de l'autorité de l'État, elle crève les yeux. Et c'est la différence d'avec la France de 1935. De plus, ces années 2021-2022 sont des années électorales, celles d'une présidentielle, élection qui jusqu'à présent a intéressé le maximum de Français. Je reviendrai sur cette affaire d'intérêt maximum. Pour l'instant, je veux simplement expliquer que le tout va très bien, va avoir le privilège d'être repris par tous les candidats. Et je m'explique. Pour celui qui briguera sa réélection, ce qui va bien sera lié à ce qu'il présentera comme son bilan. et les mais, il faut que l'on vous dise, comme des actions que ses méchants adversaires lui ont empêché d'accomplir. Quant aux concurrents, eh bien, ils mettront le tout va très bien au futur. À celui de leur élection salvatrice et les mais, il faut que l'on vous dise, sera lié à ce qui arrivera s'ils échouent. Utiliseront-ils, les uns et les autres, le système des sketchs ? Autrement dit, l'emploi de vérités ou de mensonges fragmentés, c'est plus probable. En ces temps où la sottise humaine tente d'égaler en profondeur les mystères de Dieu, il suffit d'écouter certains débats télévisés. Je n'évoquerai pour cela qu'un simple exemple touchant à l'une des questions les plus importantes que se posent les Français en ce moment et qui jouera un rôle capital pour les élections. La sécurité. On parlait à cette émission débat des violences à Marseille concernant le trafic de drogue. On évoquait essentiellement des solutions répressives et il en faut bien sûr, et même de très dures, tout comme contre le terrorisme. Ces deux crimes contre la société humaine placent celles-ci en état de guerre ou de siège. Et dans ces cas exceptionnels, la société devrait se donner les moyens de neutraliser définitivement les coupables de tels crimes ainsi que leurs complices. Cela dit, un bémol est nécessaire sur la question des stupéfiants. La drogue et ce qu'elle génère ne constituent en fait que la partie visible de ce monstrueux iceberg qu'est le niveau moral de la société française actuelle. Que de gens haut placés, faisant partie de nos élites, ont recours aux stupéfiants. Cela arrive en grande partie à cause de leurs ancêtres des classes dirigeantes qui au XVIIIe siècle ont voulu détruire le vrai paradis. Aujourd'hui, ils héritent des paradis artificiels se plaçant au sommet d'un esclavage hélas démocratiquement partagé jusque dans les plus bas fonds. Depuis plus de deux siècles, la modernité fait la guerre à Dieu au nom du progrès, mais surtout pour enrichir ses privilégiés. Et elle s'attaque de plus en plus à la morale que pourtant les premiers héritiers des Lumières voulaient sauvegarder. La suppression de fait des frontières et des États souverains se situe dans la logique du « il est interdit d'interdire » tout comme la destruction de la famille traditionnelle et la relativisation du bien et du mal. Cela donne la dernière loi de bioéthique. Et comme il faut contrôler un possible retour du religieux, au secours, Jésus revient, eh bien on touche à ce qui nous a été présenté jusqu'à présent comme intouchable, la loi de 1905. Et l'on fait voter une loi sur le séparatisme pour conforter les valeurs de la République à prétexte de l'islam. Mais en fait, pour mieux tenir les religions en bride. C'est ça le fond du problème. Car si nos dirigeants avaient sincèrement voulu régler les questions concernant l'islam, ils se seraient d'abord tournés vers les concitoyens français qui se réclament de cette religion et auraient loyalement discuté avec eux, d'une part en commençant au nom de l'ordre public par vérifier qu'ils étaient convenablement représentés et d'autre part en proposant de travailler avec eux en s'appuyant sur la loi de 1905 réglementant dans la vie du pays l'organisation séculière des trois autres religions pratiquées par leurs compatriotes. Au lieu de cela, ils ont tout embrouillé en modifiant d'une manière autoritaire et ambiguë les lois sur les associations. Alors j'adhère totalement aux craintes exprimées par écrit, par les autorités catholiques, protestantes et orthodoxes de France. Avant le vote de la loi, dès mars 2021, ils écrivaient, je cite, « Par sa logique interne, quoi qu'il en soit des intentions, ce projet de loi risque de porter atteinte aux libertés fondamentales que sont la liberté de culte, d'association, d'enseignement et même de liberté d'opinion malmenée par une police de la pensée qui s'installe de plus en plus dans l'espace commun. » Fin de citation. Les préfets de la République voient donc leur rôle considérablement accru dans la vie des religions en France. Il est vrai que Napoléon appelait ses évêques ses préfets « violets ». Mais c'était en riant. Montée en puissance de l'autorité de l'État. Comme en 1935 ? Sans doute. Sauf qu'en 1935, ce n'était qu'à Berlin et à Rome. Paris attendra 1940. Aujourd'hui, en 2021, je ne parlerai pas encore pour la France de dictature sanitaire, bien que nous nous en rapprochons, mais d'autoritarisme sanitaire. Mais c'est tout de même très grave. Parce que dans notre pays, le bien-être sanitaire avait toujours été lié à la confiance et non à la peur et à l'intimidation. Si le gouvernement en est arrivé au pass sanitaire, c'est parce que depuis le début de la crise, il a multiplié les incohérences et interdit pratiquement les traitements de la maladie. Alors jusqu'à prétendre, avec les médecins qui sont à son service et ce, contre des évidences dont j'ai été le témoin, que ces traitements n'existaient pas. Comment veut-il alors qu'on ne le soupçonne pas de toutes sortes de sombres calculs ou projets concernant concernant ces vaccins ? La confiance se mérite, elle ne se décrète pas. Cela dit, la peur a en France beaucoup de beaux jours devant elle. Le dernier discours du président l'a prouvé, car c'est par crainte de ne pas pouvoir profiter pleinement de leurs vacances que beaucoup de Français sont allés se faire vacciner. Je n'ai pas l'impression que cela ait diminué la circulation du virus, d'après ce que j'ai entendu, y compris des voix officielles. On se bat à coups de statistiques et de chiffres qu'on se garde bien d'expliquer et cela suscite encore plus de confusion, de peur et de sentiments de complotisme. Et l'on se refuse toujours de parler de traitement. On passe sous silence les Covid longs, allant jusqu'à faire douter les patients de leur maladie et on ne les comptabilise pas puisqu'ils ne sont pas malades, du moins aux yeux de la faculté. Alors oui, tout va très bien dans les relations avec le Covid. Il semble que notre président, tel l'empereur Constantin à la bataille du pont de Milvius en 312 après Jésus-Christ, ait entendu une voix venue du ciel « Par ce signe, tu vaincras ». Mais apparemment, ce n'est pas le crisme qu'il vit, mais un pass sanitaire. Est-ce que cela aura une incidence sur la popularité de l'élection présidentielle et sur la sienne ? Ce n'est pas sûr. Car même si un de nos prophètes actuels scientifiques, adulé des plateaux télé, proclame que l'intervention présidentielle du mois de juillet a sauvé des milliers de vies humaines, et je salue au passage son agilité en matière de raisonnement, ce même oracle demande des sanctions pour les incrédules de la vision présidentielle et plus précisément ceux qui ne seront pas vaccinés. Lui-même et ceux qui l'écoutent devraient prendre garde à l'exaspération des Français. Si jamais elles continuent de grimper parce qu'aucune issue raisonnable n'apparaît pour régler leurs problèmes et que ceux-ci ont le sentiment qu'on se prépare à leur voler une élection, eh bien une sourde rage nationale risque de produire dans un premier temps une abstention au record ôtant toute légitimité aux malheureux élus. C'est le dernier tour pacifique. que le peuple français peut jouer à ceux qui lui donneront l'impression qu'il se moque de lui avant de réactualiser ces vieux tours sinistres du passé. La marquise se trouvera alors tout d'un coup face au dernier couplet de la chanson et il y a fort à parier qu'à son âge elle puisse le supporter. Pauvre France. Comment cela s'est-il produit ? Eh bien voilà madame la marquise apprenant qu'il était ruiné à peine fut-il revenu de sa surprise comme si le marquise s'est suicidé et c'est en ramassant la pelle qu'il renversa toutes les chandelles mettant le feu à tout le château qu'il se consuma de bas en haut le vent soufflant sur l'incendie le propagea sur l'écurie et c'est ainsi qu'en un moment on vit périr votre jument mais de la passant madame la marquise tout va très bien tout va très bien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?